Salut Axel, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Comment ça va ? Peux-tu te présenter succinctement ? Oui, ça va très bien. Moi, je m'appelle Axel, j'ai 18 ans. Je suis étudiant, je suis en première année d'études informatiques. J'ai commencé à prendre le code en 2020. Et puis voilà, ça fait maintenant presque deux ans que je code tous les jours. Alors, petite question. Je vais essayer de ne pas trop te couper. C'est vrai qu'on m'a fait souvent le reproche. On m'a dit, Mike, tu coupes un peu souvent les personnes dans l'interview. Donc, je vais essayer de ne pas te couper. Après, il y a un petit ping aussi entre les deux. Oui, alors ma question, c'était pourquoi le code ? D'où tu en es venu au code ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a ? Alors, peut-être que c'est venu par rapport à tes cours, à l'école ou ça vient de l'extérieur. D'où c'est venu ? Non, c'est venu de l'école. Donc, quand j'étais en première, j'ai pris l'option, le nouveau bac, l'option NSI, donc numérique sur informatique. Et on a fait un cours de HTML et ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai décidé d'aller plus loin moi-même avec des cours sur Open Classroom ou sur YouTube gratuitement. Puis, ça m'a plu, donc j'ai continué. Ok, c'était quoi ? Tu as duré combien de temps à peu près les cours de HTML ? C'est quelque chose, enfin, une ou deux journées en cours, c'est ça ? Oui, c'était une ou deux semaines, quelque chose comme ça. Et du coup, tu avais des a priori avant par rapport au code ou c'est pas trop d'a priori ? Non, pas vraiment. Après, je pensais vraiment si, ouais, c'était quelque chose de compliqué, quelque chose vraiment réservé pour les gens qui faisaient des écoles, voilà, bac plus 5, alors que non, pas du tout. Rappelle-moi, c'était en terminale que tu as fait ça, non ? En première. En première, c'est bien d'attaquer en première, ça donne des vocations. Donc, du coup, tu as commencé, moi, c'est vrai que je recommande souvent sur ma chaîne, c'est de démarrer par les bases HTML, CSS. Voilà, ça permet de construire des choses assez facilement, assez rapidement et ça enlève, en fait, comme ça, une espèce d'appréhension qu'on a autour du code, un peu comme tu viens de le dire. Donc là, c'était la partie, on va dire, qui t'a permis de, voilà, un peu découvrir le truc. Et après, tu dis que tu as avancé un petit peu par toi-même. Qu'est-ce que tu as fait par toi-même ? Ouais, donc, c'était en première, c'était fin de l'année 2019. Donc, j'ai commencé par le cours classique de Mathieu Nebra sur Open Classroom, donc le cours d'apprenez à coder votre site en HTML, CSS. Un grand classique, d'ailleurs, que je recommande souvent dans mes événements, allez-y, apprenez, démarrez par ça. Voilà, donc j'ai fait mon premier site, c'était le site qu'ils proposent dans ce cours-là, c'était le site Zozor, si je me rappelle bien, je crois. Voilà, premier site, donc quand j'ai fait ça, j'étais content, je me suis dit, c'est moi qui ai construit ça, j'ai dit, bon, c'est plutôt pas mal. Ensuite, tu sais, à la fin de chaque cours, ils disent pour aller plus loin, ils donnent des conseils pour aller plus loin. Du coup, moi, j'ai commencé à prendre le PHP, les bases de données MySQL, pour rendre un peu le site web dynamique. Donc, avant, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Et grâce à ce cours-là, j'ai vraiment compris l'envers du décor de comment marchaient les sites web, tout simplement. Du coup, à partir de là, tu t'es mis, tu as attaqué le PHP qui n'est pas un morceau facile. Quand on débute, comment tu l'as ressenti, on va dire, démarrer en PHP ? Les bases de données, se connecter à la base de données, etc. Tous ces trucs-là, accéder aux données. En vrai, ça va, ça a été. J'ai bien suivi le cours. Et puis, si tu fais les étapes dans la suite, ça va. Ok, donc du coup, tu as évolué vers du PHP. Tu as pu un peu, on va dire, je ne vais pas dire connecter les deux trucs, mais par rapport à ton site que tu avais fait en HTML, tu l'as fait évoluer, c'est ça ? Avec du PHP ? Non, j'ai refait un autre projet, exactement, oui. Cool, cool, cool. Alors, quelles ont été les plus grosses difficultés lorsque tu as appris ça ? Peut-être plus sur le PHP, j'imagine ? Ou les bases de données, peut-être ? C'était nouveau pour toi ? Oui, c'était complètement nouveau. Oui, il y avait des fois des erreurs de connexion de bases de données, des erreurs… Pour créer les bases de données, il y a tout un modèle à respecter. Quand on est débutant, on ne comprend pas vraiment tout, on fait un peu au hasard, mais tant que ça marche, on est content au début, puis après, voilà. Le but, c'est vrai que le but, dans un premier temps, c'est de faire fonctionner les choses, et puis après, on verra pour la qualité, etc. Cool, c'est vrai que c'est atypique de voir un étudiant. Alors, je ne sais pas, en tout cas, moi, à l'époque, quand j'étais en cours, je veux dire, c'était très rare qu'on sorte un peu des sentiers battus, qu'on aille comme ça, habidouiller des choses comme ça. Tu avais des collègues avec toi, des calls qui venaient un peu… qui tu codais ou voilà, tu étais vraiment tout seul dans ton coin, tu t'es dit, bon, allez, let's go, je vais apprendre à coder, ça m'intéresse. Non, pour le coup, j'étais vraiment tout seul. Après, ce qui m'a aidé aussi, je pense, c'est le premier confinement, où on faisait les cours en ligne, et puis moi, à côté des cours, je continue mon apprentissage, j'aimais bien ça. Donc, tous les jours du confinement, jusqu'à aujourd'hui, j'apprends partout seul, et ça me plaît, donc je continue. D'accord, et dans ton apprentissage, c'est vrai que tu m'as dit que tu avais les bases d'HTML, CSS, et ça s'arrêtait là, ou il y avait d'autres choses derrière qui t'attendaient ? Comment ça ? Parce que tu m'as dit que c'est vraiment le HTML. Là, on parlait en première, c'est ça ? En première, tu as commencé le HTML, mais là, on a peut-être raté quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, tu as évolué, et là, tu étais où actuellement ? Tu es dans quelle formation ? Et pendant le Covid, tu étais dans quelle formation, juste pour resituer un peu le parcours ? J'étais en terminale. C'était vraiment une petite partie. Ensuite, on changeait de programme, puis le HTML, c'était fini. Donc, on a dû voir deux semaines d'HTML, puis après, on est passé à un autre chapitre. Mais lié au code ? Oui, lié au code n'est pas lié au développement web. C'était du Python, enfin, de la technique. D'accord. Donc, tu baignais quand même déjà dans un petit environnement un peu tech, code, etc. Donc, c'est cool. Donc, finalement, pas de grosses difficultés pour toi. Donc, ça, c'est cool. Et ensuite, tu as décidé de rejoindre le Bootcamp React. Alors, est-ce qu'avant de rejoindre le Bootcamp React, que tu avais fait comme ça peut-être d'autres formations, Bootcamp ou choses alternatives avant d'attaquer ? Oui, j'avais suivi une formation. Avant le React, j'avais fait PHP. Ensuite, j'ai fait le JavaScript, donc toutes les bases de JavaScript. Oui, tu es parti sur quoi d'ailleurs pour apprendre toutes ces bases ? C'est vrai qu'avant d'attaquer React, c'est mieux d'avoir de bonnes bases en JavaScript. Si je me souviens bien, c'était encore des cours Open Classroom. Ensuite, j'ai été sur YouTube, cours JavaScript, enfin, les vidéos que tu trouves. Puis, voilà, j'ai monté quelques petits sites avec JavaScript, ce qu'on fait à les petites animations. Ensuite, du coup, voilà, j'ai commencé le React par une formation sur Udemy, je crois. Voilà, une petite formation de quelques heures, une dizaine d'heures qui te permet d'avoir les bases. Donc, j'avais, avant de commencer le Bootcamp, j'avais un peu, j'avais déjà vu un peu de React. C'est vrai qu'une grande majorité des personnes qui rejoignent le Bootcamp React ont au moins touché un petit peu de React avant de venir. Alors, React par rapport, alors, reprenons au JavaScript. Comment tu as senti JavaScript, le passage JavaScript ? Ça fait souvent peur pour les personnes qui démarrent. Bon, là, tu avais touché à du PHP. Mais comment tu as abordé JavaScript ? Comment tu l'as ? Non, ça a été aussi, après, ce qui peut être un peu compliqué, c'est de trouver des idées de projets au début. Ouais. Alors, j'avais fait un cours aussi, c'était 20 projets en JavaScript. Donc, là, c'était vraiment pas mal. Ça donnait un aperçu global de ce que pouvait faire le langage JavaScript. Ouais. C'est quoi, c'est un cours ? C'est un cours où, voilà, où tu... Ouais, un cours. Voilà, le formateur, il fait 20 projets JavaScript complets, des gros projets, enfin, des projets de TimeAlien. Mais c'était vraiment pas mal, c'est très formateur. Puis, ça évite de... On n'est plus vraiment dans le tuto où il y a juste le tuto, puis il n'y a pas de projet après. Donc, là, c'était vraiment pas mal. Cool. Et tu as fait quoi ? Alors, du coup, dans ces 20 projets, tu as fait pas mal de choses intéressantes. Voilà, il y avait les projets basiques. Donc, faire... Le premier, c'était une to-do liste. Ensuite, il y avait une application météo, avec une API de météo. Il y avait des formulaires, de la vérification de formulaires. Voilà. Après, ouais. Cool. Cool, cool. Alors, du coup, à un moment, tu as voulu rejoindre le Bootcamp Préacte. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé, comme ça, à rejoindre... Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le Bootcamp Préacte ? Tu es venu, en plus, dans la première session, si je me souviens bien, celle de... En novembre. Du mois de novembre, tu fais partie des premiers. Cool. Qu'est-ce qui t'a donné envie de... Bah, j'ai... Bah, c'est simple. J'ai... T'avais fait une vidéo, je crois, c'était la difficulté d'apprendre React.js. Donc, j'ai regardé la vidéo, et puis tu parlais d'un Bootcamp en ligne sur React. Du coup, j'ai dit, ça peut être pas mal. Du coup, je regarde la description du Bootcamp. Et je lis toute... Je rappelle, c'était un grand truc. Donc, je lis tout ça. Je me dis, là, c'est plutôt pas mal, tu vois. Et je lui suis dit, ouais, j'aimerais bien rejoindre... Parce que j'aime bien l'aspect, c'est que toi, tu formes sur une chose et tu le fais bien, quoi. Tu vas vraiment au but et tu fais pas, tu t'éparpiques pas dans différents langages. C'est vrai que le Bootcamp, tu pourras peut-être confirmer, il est très orienté, donc React. On voit finalement très peu de choses aux alentours. Mais par contre, je sais pas ce que t'en penses au niveau React par rapport à ce que t'avais peut-être vu ailleurs, du niveau de profondeur de React. Qu'est-ce que ton ressenti par rapport à ça ? Oui, oui, le niveau est vraiment plus profond. Même, voilà, j'ai vu des choses dans ta formation que j'avais pas vues ailleurs, même sur YouTube ou quoi. Par exemple, le test, les hooks, use-réduceurs, tout ça, c'est des trucs vraiment poussés et c'est bien de les voir. D'accord. Et justement, qu'est-ce que t'avais fait finalement en React dans les formations présentes ? Parce que c'est quand même une formation, t'as dû voir quand même les grandes généralités, t'as dû être capable de créer des composants et créer des choses assez avancées. Qu'est-ce que tu faisais en fait avant ? Et qu'est-ce que là, finalement, t'as découvert un peu en plus ? Oui. Avant, je faisais principalement, je faisais des petites parties d'application. Oui. Donc, c'était vraiment des trucs simples. Par exemple, quand tu cliques sur un bouton, ça affiche quelque chose. C'était du React, mais il y avait deux fichiers JS, deux composants, puis ça s'arrêtait là. Des choses très isolées, c'est ça ? Tu veux dire des petits morceaux de code dans leur coin ? Des petits bouts de code dans un coin ? Tu montrais ça à quelqu'un en dehors, il dit « Ouais, c'est cool, mais voilà, c'est en plus. » Et donc, après la formation, après le projet Clone de Netflix, j'ai vraiment senti que maintenant, je pouvais faire des applications web beaucoup plus complexes, avec des appels API, la gestion des erreurs. C'est mon ressenti après le bouton. Cool. T'as réussi à aller au bout de Netflix. Je sais que c'est un gros morceau. T'as atteint le bout avec les tests ? Ouais, je me suis arrêté à Cypress. À Cypress, t'es arrivé jusqu'au bout. C'est-à-dire que t'as fait les tests d'intégration, les tests unitaires, les tests d'intégration, etc. Donc, c'est cool. T'as allé jusqu'à Cypress. Donc, cool. Et donc, du coup, quand t'arrivais au bout de Netflix, en fait, tu me disais que maintenant, le fait d'avoir vraiment réalisé un projet from scratch, d'avoir créé le clone de Netflix, en gros, là, du coup, tu te sens plus à l'aise. Si demain, par exemple, je te disais, on a besoin de recréer le clone de Twitter, comme on a eu en exemple de projet ou autre chose, comment tu te sentirais maintenant ? Est-ce que tu te sentirais capable ? C'est une question un peu, je ne vais pas dire piège, mais est-ce que tu te sentirais capable, tout seul, de reproduire ce type de projet, sachant que les projets, c'est des projets en équipe. Donc, il ne faut plus partager les problèmes. Mais là, tout seul, est-ce que tu te sentirais capable ? Ouais, 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 je me sentirais capable. Comme je t'ai dit, le projet qu'on a fait avec Netflix, c'est bien parce que ça a permis de voir l'architecture d'un projet. Donc, comment on organise les fichiers, comment on découpe bien son code pour ne pas se retrouver avec des fichiers trop volumineux. Donc, ouais. Et tu as réussi à aller jusqu'à la mise en production, etc., le fait de mettre le site en ligne, etc. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu maintenant des… Parce que dans le bootcamp, ok, il y a le… Voilà, ça, c'est les cours, les exercices, la création du site, du clone de Netflix, etc. Il y avait aussi une partie challenge. Je ne sais pas si tu as… Oui, tu avais avancé aussi sur les challenges. Tu avais fait régulièrement des petits challenges de bootcamp. Tu as fait quoi comme challenge ? Moi, j'avais fait… Attends, j'ai une petite copie en déco. Hop, tu prends… Ça va mieux ? Ouais, c'est bon. Donc, ouais, moi, j'avais fait… Au tout début, j'avais fait un challenge HTML-CSS, tu sais, sur les modules de remise à niveau. Remise à niveau, ouais. Donc, j'ai fait un challenge… Voilà, c'était une landing page, je crois, de… C'était toi, d'ailleurs, qui avais proposé le site Frontend Mentor ou je ne sais plus si c'était… Non. En tout cas, tu le connaissais. Je le connaissais, ouais. Tu le connaissais, et donc, d'accord. Et tu étais reparti de ce site pour, justement, te familiariser avec tout ça ? Ouais, bah, ensuite, j'ai fait un challenge, donc React, et là, c'était un projet Frontend Mentor, c'était un e-commerce, je crois. C'était quoi ? Ouais, ouais, j'avais fait un e-commerce. Ah, cool. Et j'avais fait, ouais, j'avais fait ce projet en React, puis je l'avais publié dans… T'as des petits screens, là, que je puis que tu pourras me transmettre à la fin que j'affiche comme ça sur la vidéo ? Je me mettrai, si j'ai le temps, là, de mettre des petits screens de tes projets. Donc, un petit projet e-commerce, un projet en HTML-CSS, puis t'as avancé comme ça sur les challenges. Ouais, j'ai avancé toutes les sections. Cool. Il y a eu aussi à la fin, donc c'est vrai qu'au bout des… Parce que, voilà, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un bootcamp de trois mots, il y a les modules, et à la fin, ça termine avec un gros projet en équipe. Est-ce que tu peux nous rappeler c'était quoi le projet et ton équipe ? Ouais, donc moi, c'était un clone de Twitter. Le clone de Twitter, ouais. Ouais, c'est ça. Puis on était dans une équipe de quatre personnes, je crois. Super. Ouais. Ouais, donc, clone de Twitter en React. C'est avec Firebase pour le back-end. Donc, voilà, appel d'API, MaterialEye pour le front, tout ça. Donc, c'était plutôt sympa. Cool. Eh bien, je mettrai à l'occasion aussi des petits screenshots. Et c'est vrai que le projet clone de Twitter, j'ai trouvé très réaliste. C'est un clone assez bien fait. Du coup, ça me fait venir une question. Tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un bootcamp qui est orienté React. On ne fait que du React, etc. Et c'est vrai, comme ça, ça nous permet de bien progresser sur React. Mais ça ne vous a pas empêché, finalement, de découvrir d'autres choses dans les projets, notamment Firebase. Alors, je ne sais pas si Firebase, tu l'avais déjà vu avant. C'est quelque chose que tu avais déjà un petit peu touché ou tu l'as vu via l'équipe ? Comment tu as découvert un peu ce petit ? Oui, j'avais déjà vu un peu… Oui, j'avais fait un projet avec. C'était un petit truc. Mais certains membres de l'équipe l'ont découvert sur le tas et ont bien géré. À partir du moment où tu as compris le principe client, serveur, API, machin, après que tu appelles un API, reste tu appelles du Firebase ou autre, finalement, une fois que tu as compris la logique, ça avance tout seul. C'était quoi les difficultés sur ce projet ? Vous étiez combien des journées qui vous étiez ? Quatre ou cinq ? Oui, on était quatre, je crois. Oui, quatre. Cool. Oui, une difficulté, je dirais, c'était la première fois qu'on travaillait en groupe. Donc, c'était de un peu coordonner toutes les tâches. Avec toi, tu n'avais fait que des projets tout seul dans ton coin avant. D'accord. C'est ça. Au début, on avait un peu de mal avec GitHub. Oui, les conflits habituels. Mais c'est bien, maintenant, à la fin du projet, on était plus sereins qu'au début. D'accord. Vous avez fait comment ? Vous avez développé tout le monde sur la branche master, dev, vous avez fait des branches par fonctionnalité ? Comment ? Oui, on a fait des branches par fonctionnalité. Puis, chaque soir, on faisait des daily. Donc, on faisait un appel audio. Puis, quelqu'un a mergé la branche sur la branche dev. Cool. Envoyé, ça avait des conflits. Oui. Et qui s'est occupé, on va dire, d'avoir un petit peu la casquette de projet, de définir un petit peu les tâches ? Est-ce que, toi, c'est des choses qui te plaisaient ? Est-ce que tu as pu aussi, comme ça, je ne sais pas, arbitrer certaines tâches ? Dire, on va plutôt partir sur tel choix technologique ? Comment ça s'est fait, en fait ? En fait, tout le monde pouvait proposer ses choix techniques. On avait un notion, un notion. Un notion, oui. Oui, celui que tu avais partagé. Et puis, on avait les quatre, on avait accès au notion. Puis, on mettait ce qu'on voulait faire, donc les tâches en attente. Et puis, après, on validait tous ensemble si c'était OK. Puis, voilà. Cool. Donc, vous aviez une petite gestion de projet, on va dire, un petit peu en méthodologie agile, etc. Donc, ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce que tu en as retiré, finalement, à la fin de ce projet ? Moi, je l'ai vu, vous êtes arrivé au bout, déjà fait des licitations, parce qu'il y en a qui ont peut-être eu plus de mal pour arriver au bout. Vous êtes arrivé au bout, le projet tournait, le projet était en ligne, le projet était en production, il fonctionnait, on pouvait se connecter, on pouvait ajouter des personnes en amie. Il y a une partie de chat en mode balbutiement, si je ne me souviens pas, on aurait pu la finaliser vers la fin. Mais globalement, c'était propre, c'était cool. Je ne sais plus si c'était quoi ma question, je ne sais plus vers quoi je partais, mais voilà, comment tu as ton ressenti final par rapport à ce projet ? Moi, ça m'a beaucoup plu, parce que c'était la première fois que je travaillais en groupe avec d'autres développeurs, et ce n'est pas du tout pareil de travailler tout seul et en groupe. Donc, j'ai appris, j'ai approfondi sur React, le code, mais aussi sur les environnements, donc Git et GitHub, comme je disais tout à l'heure, puis voilà. Cool, cool, cool. Si tu devais rejoindre un projet en équipe, tu te sentirais peut-être plus serein maintenant ? Oui, j'imagine que oui. Oui, bon, c'est cool tout ça. Du coup, en ce moment-là, tu en es où ? C'est quoi la suite ? On va dire que tu as finalisé le bootcamp, tu me disais que tu es toujours en recherche. C'est quoi tes objectifs à moyen, long terme ? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Alors, sachant que tu es toujours étudiant, si je ne me trompe pas, tu arrives en quelle année là ? Fin de la première année, c'est ça ? Fin de la première année, oui. Première année, alors c'est vrai que tu es un des premiers que je rencontre, qui est aussi jeune peut-être, qui suit encore ses études et qui a décidé comme ça de faire péter un bootcamp en ligne, réacte. Donc, bravo à toi. D'ailleurs, en plus, tu as pris la formule coaching. Est-ce qu'on pourrait parler des coachings ? Est-ce que comment tu as… Je te pose la question, on est en face, ça va peut-être être bizarre de répondre à ça. Comment tu les as… Est-ce que ça t'a aidé, les coachings ? Oui, oui, totalement, ça fait toujours plaisir de se faire coacher par quelqu'un qui maîtrise le sujet. Donc, voilà, tu m'as permis de m'aiguiller dans des bonnes directions. Puis, ça évite de… Quand on a une question, on peut la poser, puis on a une bonne réponse. Donc, oui, ça m'a beaucoup aidé. Cool, cool, cool. D'ailleurs, on a encore des séances de coaching. On verra ça après, en off, on va dire. Cool. Du coup, la suite pour toi, là, je veux dire, tu es formé en React, tu commences à te sentir à l'aise, tu as suivi des projets, etc., en équipe. C'est quoi tes objectifs ? Quel type de poste tu aimerais faire ? Est-ce que tu veux rester que dans le back-end, dans le front-end, front-stack ? C'est quoi un peu tes… C'est quoi la suite pour toi ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Question un peu large. Donc, moi, j'ai vraiment envie de me spécialiser dans le front-end. Donc, là, je suis actuellement en train d'apprendre TypeScript, pardon. Donc, TypeScript qui se marie bien avec React. Donc, voilà, je suis en train d'apprendre TypeScript. Il y a aussi Next.js, je me renseigne dessus. Et quoi ? Gatsby, oui, Gatsby, OK. Pour faire du côté serveur. Voilà, ça, c'est les sujets après React. Peut-être du Next, des choses comme ça qui t'attirent, du Next. Oui, c'est ça. Cool. Pour faire des applications avec un bon SEO. Et voilà, je me forme sur ça. Puis après, une fois que j'aurai un peu une première expérience dans le développement front-end, moi, je ne suis pas ouvert au développement back-end, donc avec Node.js, toujours dans la stack JS. Yes. Cool. Alors, c'est vrai que tu me disais à un moment aussi, tu me disais, voilà, est-ce que, enfin, d'ici quand, en fait, tu voudrais, voilà, à la fin de tes études, comment ça se passe, en fait ? Parce que là, tu es encore tout jeune, tu es encore en première année. C'est quoi ? Donc, tu termines tes études d'abord et ensuite, tu t'enchaînes sur le code. Comment ça se passe ? C'est quoi la suite ? C'est parfait. J'essaye de le faire en simultané, à vrai dire. Oui, parce que, rappelle-moi un petit peu, tu as en première année, là, et c'est quoi, en fait ? Quelle filière ? C'est un BUT, un BUT-MMI, c'est un bachelor universitaire, donc c'est les ex-DUT. Ex-DUT, le bac plus 3, maintenant, c'est ça, de mémoire ? C'est ça, oui. Et c'est ça, maintenant, au niveau licence, en fait, c'est ça, maintenant ? Oui, c'est ça. D'accord. C'est niveau, oui, le bac plus 3. Et dans quel domaine ? C'est lié au code ? C'est lié au code, mais pas que. Il y a d'autres domaines, comme le graphisme ou l'audiovisuel. OK. Il y a un peu de code, mais pas énormément. Pas énormément. Du coup, tu dis, voilà, je continue sur ma voie et, en fait, en parallèle aussi, je vais à fond dans le développement front-end, puisque derrière, voilà, c'est ce que tu as envie de faire. Et je pense que c'est une excellente solution, parce que je pense que, moi, pour l'avoir vu, je suis passé par un DUT, je suis passé aussi même par une école, un bac plus 5, un master, etc. Et tu vois énormément de choses. Et à un moment, moi, clairement, quand j'ai fini mon bac plus 5, je n'étais pas vraiment prêt pour, justement, démarrer tout de suite dans des vrais projets. Je veux dire, je pense que ce que tu fais, c'est une bonne chose. Parce que sinon, tu vas arriver comme tout le monde, tu vas passer les entretiens, ça va être compliqué, tu vas avoir du mal. Et voire même, tu risques de ne pas rester longtemps dans tes premiers CD ou de ne pas passer la période d'essai. Moi, j'en ai vu pas mal parce que tu vois beaucoup de choses, mais tu ne sais pas coder. Toi, ce que tu fais, ce qui est bien, c'est que quand tu vas arriver sur le marché, tu sauras déjà coder. Si tu continues comme ça, c'est un peu l'équivalent, comme si tu te faisais ta propre alternance, finalement, en parallèle, sur tes propres projets. Moi, ce qui m'a un peu sauvé, finalement, ce qui fait que je ne sortais pas complètement à l'Ouest, c'est que j'avais fait une ou deux années d'alternance. Du coup, tu codes tous les jours, mais je pense que si je n'avais pas fait l'alternance, concrètement, j'aurais des notions. Mais clairement, tu ne sais pas coder. Je pense que c'est une bonne chose, ce que tu fais. Cool, cool. Je pense qu'on a fait le tour de cette petite interview. Je te remercie d'avoir participé. C'est quoi la suite pour toi ? Continuer toujours. Voilà, oui, continuer. Ne pas lâcher tous les jours. Apprendre de nouvelles choses. Ouais. Un conseil pour les personnes qui, je ne sais pas, qui souhaiteraient rejoindre le bootcamp ou qui hésiteraient ou qui, voilà, peut-être qui sont dans ta situation. Tu sais, avant de rejoindre, tu avais peut-être des interrogations avant de rejoindre le bootcamp. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner aux autres personnes qui sont intéressées ? Ouais, si vous êtes sûr de vouloir devenir développeur de front-end, donc n'hésitez pas. C'est vraiment une bonne formation. Ça vous spécialise bien. Vous voyez beaucoup de concepts avancés. C'est vraiment pas mal. Donc, n'hésitez pas. Cool. Écoute, je te remercie Axel et je te dis peut-être à bientôt dans le bootcamp ou en coaching. On se trouve en coaching de toute façon plus tard. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu présent à cette interview et je te dis à bientôt. Pas souci. A bientôt. Ciao. Ciao. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra une minute. Tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.